Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des collèges et universités de la langue française hors Québec, ok? Donc, si vous avez été ou si vous avez plutôt rencontré des difficultés avec vos demandes de CAQ pour étudier au Québec, au Canada, je vais vous présenter ici des collèges qui enseignent en français et aussi en anglais. Donc, ce sont des collèges qui sont francophones et bilingues. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir réaliser vos projets d'études au Canada sans vous tracasser, ok? Donc, ces établissements-là sont les suivants. Donc, la province d'abord dont il s'agit, c'est la province de l'Ontario. Et cette province-là nous propose deux collèges publics, de langue française et dix établissements bilingues ou de langue française qui proposent des programmes universitaires, ok? Donc, on regarde ça. Le premier collège de langue française, c'est le Collège Boréal. Donc, le Collège Boréal a huit campus, ok? Et vous avez l'adresse qui est ici pour le Collège Boréal. On peut cliquer là pour voir le site internet du Collège Boréal, ok? Donc, le Collège Boréal s'affiche comme ça. Donc, numéro 1 des collèges en Ontario. Taux de diplomation, si vous voulez, vous pouvez cliquer ici. Il y a plusieurs voies à suivre. Il y a des programmes de postsecondaires. Il offre aussi des cours en ligne, ok? Boréal en ligne, ce sont des programmes d'études en ligne, ok? Et ensuite, il y a d'autres programmes ici d'apprentissage, ok? Donc, il y a vraiment beaucoup de programmes qui peuvent vous intéresser. Il y a une petite vidéo promotionnelle ici. Donc, par où commencer? Si vous voulez étudier au secondaire, c'est là. Étudiant international, c'est ici. Donc, vous cliquez étudiant international et vous allez voir toute l'information qui concerne les étudiants internationaux, à savoir processus de demande d'admission, options de paiement aussi en clé. Donc, vous allez payer vos demandes d'admission par virement bancaire, par carte de crédit ou autres moyens de paiement local, donc qui sont ici. Ça, c'est aussi vous payer à l'international. Pour ceux qui payent au Canada, donc c'est carte de crédit, mastercard, compte chèque, etc., etc., ok? Au niveau des dates limites, donc il n'y a pas de dates limites pour demander d'admission internationale. Il est toutefois recommandé de déposer votre demande au moins trois mois avant le début de l'étape, ok? Soit le 1er juin pour l'étape d'automne, débutant en septembre, et le 1er octobre pour l'étape d'hiver, débutant en janvier. Ok? Et ensuite, il y a des offres d'admission ici, il y a des exigences au niveau du français, sont offertes en France, exigeants, un bon niveau du français. Si vous avez effectué l'intégralité de vos études secondaires, baccalauréat, ou si vous avez fait des études postsecondaires, laissances, baccalauréat, maîtrise, tout cela, dans une institution de langue française reconnue, vous n'aurez pas besoin à présenter le résultat d'un test de français au fin d'admission, ok? Donc, les collèges sont au Canada, hors Québec, et on ne vous demande même pas de test de langue en français, quoi, ok? Maintenant, c'est si vous avez étudié dans un système qui n'est pas francophone, que vous devez démontrer un test, ok? Moi, je trouve ça simplement merveilleux, et je sais que vous allez être contents. Maintenant, au niveau des droits de scolarité, voilà. Ça, c'est donc 15 000 dollars par année pour deux semestres. Hé! C'est moins cher, Adé! Les droits de scolarité approximatifs pour les étudiants et étudiants internationaux sont de 15 000 dollars par année. Deux sessions, 15 000 dollars. Les autres coûts à considérer, donc, les 8 mois de septembre sont le logement, nanana. Hé! 25 000. Alors que 25 500 dollars, généralement, pour d'autres écoles, là, c'est juste une année. Mais tu as 15 000 dollars pour un an. Donc, franchement, moi, je vous recommande de venir, d'aller, d'aller jeter un coup d'œil. Ensuite, il y a des bourses d'études. Vous avez des bourses d'admission, bourses spécifiques à certains programmes, etc., etc. Hé, les gars, je pense que vous allez être contents. Et vous avez aussi des sections qui vous, qui vous aident à comprendre tout ce qui est lié à l'immigration, ok? Donc, c'est simplement merveilleux. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Premièrement, il n'y a pas de test de français. Il n'y a pas, il n'y a pas de test de français. En plus, c'est moins cher. C'est magnifique. Bon, on va quitter le collège Boréal. On va aller trouver un autre collège, ok? On va aller au niveau du collège La Cité. Donc, le collège La Cité, lui, il a quatre campus. Et on va aller regarder. Donc, il est à Ottawa. On va aller sur son site Internet. Le site Internet est ici. Vous avez, donc, programme, formation continue, futur étudiant, aide financière, admission, na, 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 na. Et vous avez leur site qui se présente comme ça, étudiants internationaux, réponses à des questions, etc., etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir ici, futurs étudiants, étudiants internationaux. On va voir la page d'accueil des étudiants internationaux. Ici, un petit onglet qui vous aide à répondre un peu à vos questions avant de partir. À votre arrivée, demande admission pour étudiants internationaux. On clique dessus, pour étudiants internationaux et tout. Premièrement, donc, on regarde les programmes d'études. Ensuite, m'inscrire comme étudiants internationaux. Étape 3, vous serez redirigé vers le site des collèges de l'Ontario. Créer un compte, suivez les instructions, entrez les informations demandées, payez les frais. Ce sont 350 dollars pour l'évaluation de votre dossier. Vos demandes seront, par la suite, transmises à la Cité pour des fins d'évaluation. Immigration, droits de scolarité et droits de scolarité aussi, c'est la même chose. 15 000 par année, wow! C'est très moins cher, je peux vous le dire. Ensuite, il y a tout ce qui est relié à l'immigration. Bon, les collèges sont terminés. On va maintenant aller voir les universités. Les universités, là, je vous laisserai cliquer sur les liens vous-même parce qu'il y en a beaucoup, il y en a quand même 10. Donc, on retrouve l'université Laurentienne que je vous ai présentée. Et donc, pas de texte de langue avec une grosse bourse pour les étudiants internationaux. Leur site est ici. Ensuite, on a l'université de Sudbury. Sudbury, ici, on va cliquer pour vous montrer. Donc, ici, vous avez leur site. Là, c'est leur petite publicité. En bref, académie, résidence, étudiants. Il y a des prix, hein. Quand on tape étudiant, il y a directement les bourses ici. Donc, voilà, ok? Donc, vous avez le choix entre français et anglais. Nous, c'est une université qui est bilingue. Ensuite, il y a l'université Hearst. C'est comme ça que ça se présente. Ça se prononce, pardon. On clique là. Qui sommes-nous? Programme d'admission, vie étudiante, recherche, etc., etc., ok? Moi, j'aime ces universités-là parce que ça ressemble tous. Il n'y a quasiment pas de thèse de français. Sinon, vous avez l'université de l'Ontario français. C'est, pardon, l'Ontario. Programme d'admission. Pourquoi choisir cette université? Programme d'admission, services étudiantes. Voilà, voilà, ok? Sinon, il y en a beaucoup. Il y a culture numérique, études de la pluralité humaine. Ce sont les différents programmes qu'ils ont. Comme vous voyez même sur les photos, il y a des étudiants étrangers qui sont déjà là. Programme en baccalauréat en éducation, certificat. Et programme court, ok? Donc, demande d'admission au baccalauréat. Vous avez les frais de scolarité. Au niveau des frais de scolarité, donc, pour les nouveaux étudiants et nouveaux étudiants, toi, c'est quitter des frais d'inscription. Donc, eux, ils vous demandent un dépôt de 500 dollars qui sera déduit de vos frais de scolarité. Donc, là, vous avez, par exemple, les coûts de formation. Pour une personne qui va faire comme un, comment on dit, un baccalauréat en éducation, voilà, les frais de scolarité. Donc, étudiants qui résident au Canada, étudiants internationaux. Coût par crédit, un cours, c'est 600 dollars. Coût par 3 crédits, 1800. Coût par session de 15 crédits, 900. Coût par session de 16 crédits, 960. Donc, vous pouvez déduire combien vous allez payer par rapport au nombre de coûts que vous allez prendre. Donc, moi, j'aime ça parce qu'ils mettent les prix des programmes, hein? Les prix, là, tu sais que tu vas payer combien? Ne me remercie pas surtout. Ensuite, on a l'Université d'Ottawa que vous connaissez déjà. L'Université Saint-Paul, j'ai déjà présenté sur la chaîne. L'Université York, l'Université de 2015, l'Université de Toronto, ok? Et le Collège Royal du Canada, ok? Donc, ici, on va regarder un peu l'Université de Toronto. Donc, il y a toujours des étudiants étrangers qui font la fierté du Canada. Ensuite, futur étudiant, là, c'est la partie futur étudiant appliquée comme communauté connectée et tout. Donc, vous venez, vous faites vraiment des recherches sur ce qui vous intéresse, ok? Donc, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces collèges et universités hors Québec qui dispensent des cours en français. Vous n'avez pas besoin de tests de langue pour postuler. Et les coûts de scolarité sont très, 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 très moins chers. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la chaîne. On vise les 100 000 cas cette année. Donc, merci de votre soutien et merci d'être toujours là. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501